bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo un peu difficile puisque la semaine dernière dans la nuit du 14 au 15 juillet un ami des échecs nous a quitté c'est adrien hervé il avait 36 ans et donc je vais par cette vidéo lui lui rendre hommage à ma façon donc pour cela on va regarder une partie qu'il a joué l'année dernière au championnat d'europe des non voyants donc je fais d'europe avait lieu en france pour la première fois si je me trompe pas et c'est grâce à adrien qu'il a eu lieu puisque c'est lui qui a porté le projet voilà donc ensuite il s'est coordonné avec christophe le roi pour qu'il ait lieu à lyon donc c'était l'année dernière en 2015 et à cette occasion je fais travailler sur sur le la communication du championnat d'europe donc j'ai eu l'occasion de le côtoyer de d'apprendre à le connaître je ne sais pas avant de voir son son souci du détail son son énergie donc c'était une super semaine très réussie au niveau du championnat en plus il a fait un méga championnat avec beaucoup de perf donc là on va étudier une partie qu'il a joué à la septième ronde contre maître international bulgare razim nizam classé 2180 donc adrien qui était classé 2029 et donc il a ouvert par e4 e6 défense française pour son adversaire défense française que joue lui-même adrien d'ailleurs si je me trompe pas il a dû en jouer plusieurs d5 cavalier d2 cavalier f6 donc les blancs ont choisi la grande tarache cavalier f6 coup classique on peut aussi jouer c5 ici e5 cavalier fd7 fou d3 donc ça c'est la grande variante en fait de la tarache c5 c3 cavalier c6 et cavalier e2 pardon donc les blancs ne jouent pas cavalier gf3 pour laisser la place à l'autre cavalier c'est le cas f3 et puis il prépare bien sûr le petit roc les noirs ont pris en d4 les blancs ont repris en d4 et f6 pour attaquer le centre on prend puis on prend f6 bon on peut montrer ce petit piège classique si les blancs essaient de s'accrocher à leur centre avec f4 après puis on prend e5 puis on prend e5 cavalier prend d4 il n'y aurait ce sacrifice puisque les noirs vont récupérer le cavalier donc c'est catastrophique pour les blancs on prend f6 cavalier prend f6 cavalier f3 donc voilà cavalier qui laisse passer le fou c1 et qui trouve une bonne case dans f3 donc dans cette structure de pion il y a une case clé c'est la case e5 devant le pion aéré et donc les noirs espèrent un jour réussir à pousser leur pion e5 et blancs veulent verrouiller cette case le plus longtemps possible donc fou d6 et fou f4 joué par adrien alors c'est un coup qu'on rencontre pas très fréquemment d'habitude les blancs roc ici mais la différence c'est que les noirs ont la possibilité de jouer dame c7 qui empêche ce coup fou f4 alors c'est une autre position théorique les blancs se rabattent sur la cage g5 et après petit roc ça continue dans la théorie notez que si les noirs font pas dame c7 ils peuvent aussi jouer petit roc mais dans ce cas là les blancs peuvent jouer fou f4 fou prend cavalier prend et c'est spectaculaire cavalier e4 qui attaque le cavalier à la découverte un thème qu'on reverra dans la partie si le cavalier repart ce qui n'est pas forcé les noirs peuvent sacrifier la qualité en f3 et après on prend cavalier g5 la position est très compliquée avec le roc blanc qui est détruit voilà mais pas de petit roc en onzième coup pour adrien et essayer de jouer le coup fou f4 alors la différence on va la voir c'est que après fou prend f4 qui prend f4 et bien les noirs ont pu placer dame a5 échec voilà pour le fait que les blancs n'ont pas encore fait le petit roc et il faut répondre dame d2 parce que on peut pas par exemple faire cavalier d2 on perdrait le pion d4 donc dame d2 joué dans la partie dame prend roi prend et petit roc ça m'a pas validé le petit roc petit roc voilà donc 14 coups ont été joués il ya l'égalité de matériel pour l'instant tour h1 joué par adrien et ici cavalier e4 échec pour justement se venger sur le cavalier f4 une découverte à noter que peut-être que les noirs ont intérêt ici à essayer la nouveauté cavalier g4 avec la même idée cavalier prend e6 tour prend e6 tour prend e6 cavalier point f2 une position à peu près égale même si les blancs peut-être sont légèrement mieux avec la tour un peu plus active mais dans toutes les parties de la base de données les noirs ont joué cavalier e4 échec four prend e4 tour prend f4 et fou d3 simplement alors ici les noirs ont pris le pion au d4 et on va voir que ça mène à une suite forcée alors ils auraient peut-être intérêt ici à jouer plutôt fou d7 qui avait été d'ailleurs utilisé par le très fort grand maître dreyf alors en 1988 il a gagné une partie avec les noirs contre sorokine donc pour se développer fou d7 et sortir la tour a8 cavalier prend e4 donc les noirs relève le défi ils encaissent ce pion c'est un pion très important puisque maintenant le pion d5 des noirs est passé et quelle était l'idée des blancs ici vous pouvez éventuellement mettre la pause pour la chercher et donc roi e3 voilà l'idée donc on fait une fourchette entre cavalier et la tour alors c'est pas une fourchette qui va gagner quelque chose et on va voir que ça va échanger des pièces en vérité donc il y a eu cavalier point f3 joué roi prend tour cavalier un petit problème de souris roi prend tour cavalier prend tour et tour prend cavalier voilà les noirs qui n'ont pas développé l'oreille dame pour l'instant jouent fou d7 et roi e5 voilà joué par adrien donc c'est une position très intéressante on peut on peut regarder un peu ce qui se passe donc à noter que les blancs ont sacrifié un pion mais ils ont un méga roi actif en plein centre ici en e5 et donc ça équilibre largement d'ailleurs ils ont un fou un peu meilleur également pour l'instant avec plusieurs pions un peu sur casse blanche dans le camp des noirs c'est pas très bon signe puisque le fou des blancs va pouvoir les attaquer et puis la tour qui peut faire du bon travail éventuellement sur la colonne c et le roi qui pourquoi pas menace de s'infiltrer en d6 alors dans la base de données il y a eu six parties dans cette position donc là il a joué fou c6 il y en a d'autres aussi qui ont joué fou c6 et dans les six parties de la base au moment de ce tournoi il y a eu trois victoires blanches et trois parties nulles voilà et la partie de référence de cette position c'est une partie entre Thal et Thiemann qui était jouée au tournoi des candidats à Montpellier en 1985 donc c'est amusant parce que il n'y a pas eu beaucoup de tournois des candidats en France il y a eu ce tournoi de Montpellier tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas eu de championnat d'Europe des non voyants enfin je crois que la dénomination exacte c'est le championnat d'Europe IBCA donc c'est l'Association International Bride Chess Association et c'est le championnat d'Europe des déficients visuels il n'y a pas que des non voyants il y a aussi des mal voyants pour être précis voilà je sais qu'Adrien avait le souci du détail comme je l'ai dit tout à l'heure donc j'essaie d'être précis moi aussi j'essaie de m'inspirer de lui donc Timan avait joué A6 en total et il y avait eu Roi D6 donc infiltration du Roi Fou B5 Fou prend Pion prend Tour prend D4 donc le pion passe ses tentes de se faire la malle mais la tour avait bien sûr le rattrapé Pion D3 Tour D2 Tour C8 Pion B4 je vais juste montrer rapidement cette partie voilà Tour F3 défend le pion Tour C2 Tour F5 qui va passer pour aller prendre le pion B voilà il est resté dans cette finale Thal ancien champion du monde avec un pion de plus et il a gagné cette finale en une dizaine de coups à partir d'ici voilà donc c'était une partie de référence quand même remarquable évidemment Adrien était au courant était préparé ici il n'avait pas encore réfléchi pour arriver là ou simplement quelques minutes pour se rappeler des coups pour ne pas se tromper simplement des vérifications et donc alors que son adversaire était complètement perdu et qu'il ne connaissait pas du tout cette position donc je vais vous dire les temps juste après il y a eu Fou C6 Tour C1 donc la tour va sur la colonne ouverte voilà et donc là il restait 1h18 à Adrien je ne m'appelle plus exactement de la cadence je sais plus c'est du 1h30 plus 30 secondes ou c'était il me semble que c'était du 2h40 coups cadence classique traditionnelle c'est pas facile d'ailleurs de jouer sans incrément comme ça aussi bien d'ailleurs pour les pour les voyants que pour les non voyants encore plus dur pour les non voyants c'est c'est pas du tout bien je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à l'aveugle c'est pas du tout simple donc d'ailleurs pour la petite histoire j'ai lu tout à l'heure que Adrien avait été vice-champion de France des non voyants quand il avait 11 ans voilà donc c'est remarquable sachant qu'il a pris les échecs en CE2 voilà c'est pour si ça vous situe un petit peu le personnage donc tour c1 roi f7 et là il restait plus que 25 minutes au maître bulgare qu'il y avait les noirs donc presque une heure d'avance à la pendule pour Adrien qui était connu pour réfléchir longtemps pour se mettre pas mal en zacknot ça lui arrivait plusieurs reprises dans ce championnat d'Europe mais ça ne l'a pas empêché de faire des bonnes paires plusieurs performances il a représenté la France d'une manière assez remarquable parce qu'il y a une forte opposition le champion d'Europe de cette année là c'est un grand maître 2500 élo voilà donc et là il a joué b4 et ici les noirs ont un peu craqué parce qu'ils ont vu qu'il y avait b5 qui arrivait sur eux et ils ont voulu contrer ça avec tour d8 et ça va causer tout simplement leur perte alors il aurait du faire sans doute a6 mais on joue a7 quand même en fait avec l'idée que sur fou prend on fait tour échec voilà tout arrive en 7ème rangée et on va prendre en b7 et puis peut-être aussi gratter ce pion avec le roi donc plutôt un roi e7 ici et maintenant sur b5 la différence quand même c'est que après puis on prend puis on prend fou d7 la tour est active, la tour qui n'était pas encore développée va pouvoir quand même s'activer donc à noter aussi que sur tour c7 peut-être qu'on pourrait je voulais dire s'autoriser un peu de passivité ça doit rester compliqué peut-être que c'est encore avantage pour les blancs il faut faire attention à ne pas se faire coincer la tour je vois une variante assez amusante avec roi d8 et sur tour prend roi c8 la tour n'a plus qu'une case elle va en a6 quand même ouais on n'arrive pas à l'attraper je me demande si on peut jouer ici tour b8 on peut préparer roi d8 mais bon b6 ça reste désagréable quand même à défendre donc même là dedans sans doute c'était intéressant pour les blancs de tenter ça mais il y a eu tour d8 dans la partie tour d8 alors ce que je vais faire c'est je vais vérifier avec l'ordinateur parce que je vais pas laisser les choses en plan comme ça donc je vais regarder ce que ça donne sur b5 qu'est ce que ça donne ab ab fou d7 tour c7 et pion b6 annoncé par le module pion b6 avec l'idée tour b7 tour a2 apparemment il s'en fiche de perdre le pion b6 à se venger sur les autres pions ici il propose f4 g6 il y avait ce pion h7 qui traînait là g4 tour d2 le fou est un peu embêté ce fou d3 là il a pas beaucoup de cases et en fait il doit protéger le pion b5 donc effectivement après j'imagine que sur un tour prend h2 tour prend b6 ça reste complexe mais après tour b2 fou d3 on peut essayer de harceler ce fou ça reste ultra complexe on va noter quand même que les blancs ont perdu un pion ici et c'est pas sûr que leur pion b réussisse à faire la différence la tour noire comment il voilà donc il avait quand même intérêt à jouer à 6 pour pouvoir activer sa tour donc tour d8 et la partie va s'achever rapidement et brutalement puisqu'il n'y a pas de cadeau il y a eu b5 fou et 8 tour c7 échec tour d7 tour prend d7 donc c'était l'idée des noirs mais le problème après tour d7 c'est que le roi blanc s'infiltre donc un super roi il a gagné du temps par rapport à la finale en venant tout à l'heure prendre la tour f4 puis venir en e5 et là le roi noir est encore dans les starting blocks donc on peut pas revenir sur la case départ malheureusement puisqu'on perdrait tout simplement le fou donc ça serait quand même assez ballot donc il a joué fou et 8 roi c7 je ne vais pas rader rien alors là on voit que le roi va tout simplement venir dévorer les pions de l'aile d'âme ce qui est catastrophique pour les noirs les noirs vont essayer de trouver du contre-jeu avec le pion passé mais c'est pas du tout facile alors ici on a joué a6 pour au moins essayer d'échanger un pion et Adrien qui aurait pu éventuellement prendre a6 deux fois n'a pas voulu jouer comme ça parce qu'après ça va faire un peu un combat de pion passé même si le pion a est plus dangereux que le pion b de manière générale c'est le pion passé éloigné mais il a préféré faire a4 et il a bien raison il veut juste protéger son pion et encaisser le pion b7 et après ça va faire un pion passé b voilà on gagne un peu du temps dans la course donc pion prend pion prend il y a eu dans la partie Roi e7 il a encore montré deux variantes amusantes par exemple si je jouais e5 on faisait juste Roi prend et non pas f3 pour essayer de retenir le pion central parce qu'après e4 il propose un troc des pions il faudrait surtout faire par exemple pion prend pion prend et fou prend b5 on perd notre plus bel atout c'est le pion b on a plus de pion passé ça va faire sans doute un match nul même on va devoir peut-être un peu souffrir ici pour annuler donc pas f3 mais Roi prend et sur e4 tout simplement fou e2 d4 b6 d3 fou d1 et le pion d3 ne va nulle part tandis que le pion b6 est bientôt arrivé à la promotion avec l'aide de son Roi voilà donc là ça a gagné la partie c'est par exemple sur e5 dans la partie il y a eu Roi e7 Roi prend b7 joué par Adrien fou g6 alors bon les Noirs tentent une course ils veulent se débarrasser du fou et faire une course de pion passé mais ils ont raté une petite idée alors il fallait sans doute essayer Roi d6 mais il y avait une ligne assez esthétique après b6 e5 Roi a7 donc menace tout simplement d'aller faire une dame et les Noirs ici ont prévu fou c6 avec l'idée sur b7 de sacrifier puis de tenter le coup avec le Roi de venir accompagner ton D alors ça doit être encore un peu court mais ici les Blancs vont même pas laisser cette possibilité aux Noirs ils vont conclure cette partie avec le joli fou b5 très joli coup de déviation donc sur fou prend on file la dame et puis sinon tout simplement prendre ce fou qui peut pas rester sur la diagonale là donc c'est un beau coup pour conclure la partie mais dans la partie il y a eu Roi pour b7 fou g6 et ici vous pouvez chercher que jouer avec les Blancs c'est un bon exercice vous pouvez mettre la pause comment procéder ici si vous êtes à la place d'Adrien pour essayer de gagner la partie avec les Blancs alors on a le choix en tout cas il faut trouver cette idée de sacrifier le fou sinon c'est pas si clair parce que le pion va filer par exemple si on joue fou e2 un peu comme tout à l'heure après d4 sur disons b6 d3 alors je vais pas me faire tous les coups aujourd'hui d3 fou d1 ah bah ça c'est presque comme tout à l'heure en fait ok non l'astuce ce serait fou c2 peut être fou c2 alors bon c'est une course c'est une course qui est quand même perdue donc il y a de la marge pour le Blanc il y a peut-être plusieurs façons de gagner ici vérifions si fou e2 gagne tranquillement alors il propose d3 et il dit qu'après fou d1 c'est pas la même parce qu'il donne roi d6 roi a7 fou e4 il va sacrifier et il va venir et oui il va venir alors est ce que le Roi Blanc arrive plus vite c'est la question voilà ça a l'air de gagner quand même selon le module mais c'était plus chaud c'était plus chaud et après il fait beaucoup mieux que ça il a joué b6 on pouvait aussi faire Roi c7 ou Roi a7 avec la même idée donc sacrifice du fou pour passer le pion voilà c'est un classique des finales qu'Adrien n'a pas laissé passer sa chance dans cette partie fou prend d3 Roi a7 et le pion est inarrêtable ah oui alors je disais qu'on pouvait faire Roi c7 mais je dis beaucoup de bêtises parce que si on faisait Roi c7 on allait avoir un petit problème après fou prend b6 et fou a6 le fou rattrape le pion donc soit Roi a7 soit b6 voilà b6 fou prend d3 Roi a7 le fou ne peut plus couvrir par a6 et il est gêné par son pion pour couvrir par e4 voilà ok il fou e4 bon la partie s'est achevée en quelques coups les noirs auraient pu abandonner ils ont pris en jeu 2 dame fou e4 des fois il peut y avoir des forteresses avec du matériel contre une dame mais là il y a un malheureux fou et 2 pions c'est quand même beaucoup trop peu et le Roi blanc revient à toute jambe aussi voilà donc ça c'est fini tranquillement il y a eu Roi c5 abandon on s'aurait pu se finir par un esthétique Roi e4 dame e3 mate voilà par exemple voilà pour cette victoire assez facile finalement convaincante avec une très très bonne préparation l'adrien avait contre ce maître international bulgare partie qui était jouée championnat d'europe des déficients visuels 2015 à Lyon voilà j'espère que que cette analyse vous aura plu ça vous a montré un peu une partie de l'adrien donc n'hésitez pas à aller consulter les textes qui sont parus ces derniers jours depuis la semaine dernière donc pour cela vous pouvez aller sur le site de l'AEPA donc l'adresse c'est aepa64.asso.fr si je ne me trompe pas donc AEPA c'est l'association échiquée haine pour les aveugles si je me rappelle bien et je vais mettre le lien de toute façon dans la description de la vidéo voilà vous pourrez juste à cliquer vous pourrez aller voir l'hommage de Fabrice Batte qui était l'enseignant d'Adrien en CE2 l'enseignant qui lui a pris les échecs et de Christophe Leroy qui avait beaucoup travaillé avec Adrien l'occasion de ce championnat d'Europe mais aussi pour d'autres actions en coordination avec Frédéric Leroyerté à la direction nationale du handicap voilà donc Adrien une source d'inspiration pour tous tout simplement voilà donc les échecs perdent beaucoup il était très dynamique il était président du club d'échecs de Rouen donc il va beaucoup nous manquer voilà je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt